Bonjour à tous, bienvenue sur BAS TV. Alors, Ilan, Taclefort, Shana et Jonathan Matijas qui hier est allé au commissariat pour apporter une preuve concernant l'enquête sur Ilan. Je vous laisse avec la vidéo. Je suis en route pour le commissariat audition dans une enquête. Je ne parle pas beaucoup, pourtant je suis un gibo. Ça a duré plus de deux heures. C'est le temps qu'il fallait pour reprendre tous les détails depuis le début. En tout cas, je suis content de voir qu'il y a certains combats qui sont menés et qui ne sont pas abandonnés à la première difficulté. Les gars, j'espère que vous allez bien. Je vais parler ici sur Telegram parce que, en fait, quand j'ai parlé sur Insta la dernière fois, ils m'ont shadowban. Donc là, j'étais déjà shadowban. Ça faisait la deuxième fois que ça m'arrivait. C'est super drôle. Moi, sur Instagram, je ne peux pas parler. Parce que sinon, shadowban, par contre, quand il s'agit de prendre des insultes et que les autres parlent sur moi, là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Concernant l'autre sombre merde de Jonathan, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le définir, ce mec-là. On parle d'un mec qui a voulu faire faire des crédits à son nom à Sarah Lopez. On parle de ce genre de mec qui juge les autres sans arrêt, qui veut faire « j'ai des principes et des valeurs », « je suis un justicier ». Alors, quand il était en couple avec Sarah, il envoyait des vidéos où il se branlait que j'ai reçues, que je n'ai jamais diffusées nulle part parce que ce n'est pas mes oignons et que moi, je m'occupe de mes oignons, que je balaye devant ma porte et que les gens, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, ce n'est pas mon problème. » Vous vous rendez compte, quand même, que le mec, il a reçu une note vocale de Sébastien qui dit n'importe quoi, parce qu'à l'époque, Sébastien, il voulait que je sois viré de la télé. Il a raconté n'importe quoi à tout le monde, donc, dont une de ces personnes. Et ce mec-là, il est parti voir la police avec une note vocale qu'il a reçue il y a deux ans, tout ça pour me nuire, parce qu'il est jaloux, parce qu'il est jaloux, parce que j'ai réussi ma vie, que lui, c'est un clochard, et je le dis, c'est un clochard avec une famille de clochards, et qu'il entend bien mes mots, et j'en ai plus rien à foutre parce que c'est un mange-merde, ce mec-là. Déjà, ce n'est pas vrai. Mais de quoi je me mêle ? Je ne sais pas, tu te prends pour Superman, tu te prends pour Spiderman, c'est quoi ton problème à faire le justicier ? Je vais aider à l'enquête, mais c'est quoi ton problème ? Et en plus, vous savez, c'est quoi le pire ? Le pire dans tout ça, c'est qu'il essaie de manipuler l'opinion publique en disant, vous savez, même si vous partez vivre à l'étranger, la justice ne s'arrête pas au frontière. Et sachez une chose, moi, la police, ils ont mon mail, mon adresse, mon numéro de téléphone, parce que quand j'ai attaqué tout le monde en justice, ils ont tout, vous inquiétez pas. Et même pour vous dire, s'il faut, je vais même les appeler moi pour leur dire quand même, si je suis le principal intéressé, j'y vais, il n'y a pas de problème, je n'ai rien à me reprocher, tout ce qu'on m'a reproché, je n'ai rien fait. Vous vous rendez compte que je suis une personne qui a pris la plus grosse sauce monumentale, on a dit des choses horribles à mon sujet, que je prouverai que c'est faux, évidemment, j'en parle pas parce que je n'ai pas le droit d'en parler en ce moment, mais je prouverai que c'est faux. Il y a des gens qui ont été jugés pour trafic de cocaïne, qu'ils ont le bracelet électronique qui sont chez eux, ils ont été jugés, personne n'en parle, personne n'en parle. Moi, j'ai rien fait, j'ai été jugé de rien du tout, et je me suis fait défoncer. Sachez une chose, par contre, je n'ai jamais été jugé ni coupable ni rien, alors qu'en a, ils ont été jugés coupables, c'est dinguerie. Et tout est fait pour manipuler l'opinion publique, c'est-à-dire, je vais vous expliquer, on dit, il y a des enquêtes, il y a des plaintes, mais il peut y avoir 52 enquêtes, il peut y avoir 53 plaintes, c'est pas pour autant que je suis coupable. Combien de personnes sur cette terre, ils ont eu des plaintes contre eux, ils n'avaient rien fait, il y a eu des enquêtes et ils n'avaient rien fait. Par contre, je me pose une question, c'est par exemple les gens comme nous là, de faire du temps aux gens et quand ils vont se rendre compte que j'ai vraiment rien fait, ces gens-là, ils vont avoir quoi ? Ils vont avoir fait perdre du temps à tout le monde et d'avoir décidé de niquer ma vie. Qu'est-ce qu'ils vont avoir ces gens-là ? Ils vont avoir quoi ? Parce qu'un jour, vous allez vous rendre compte que j'ai rien fait du tout, parce que je n'ai rien fait. Là, aujourd'hui, je reprends du poil de la bêche, je commence à être heureux dans ma vie et baf, on m'en renvoie un pic. Tu sais, à croire, moi, j'ai pas le droit d'être heureux plus de 24 heures dans ma vie. Je sais que tu vas voir cette vidéo, je t'attends, sache que t'es une sombre merde, je le dis, t'es une grosse merde, il y a des spécimens comme toi, il y en a peu sur Terre et sache une chose, c'est que ton karma, ton karma, là, tu sais, vouloir faire le justicier de quelque chose qui ne te regarde pas et en plus, t'es totalement fou, vouloir m'enfoncer parce que t'as le seul, parce que t'es jaloux de ma vie, parce que j'ai tout ce que tu n'as pas, mon frère, avec ta clocharde, là, Shana, c'est pareil, t'es une femme, t'es censé dire à ton mari ou ton mec, j'en sais rien, il n'a pas rien fait, en fait, je pense que t'es assez mature, ce n'est pas tes affaires, c'est mieux de se mêler de notre vie, de couple, plutôt que de se mêler de sa vie, à ce mec-là, tu vois, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne comprends pas, chose que vous avez fait parce que vous avez tous essayé de m'éteindre et regardez, je suis encore là, mes réseaux, ça ne bouge pas, je suis encore là parce que les gens, ils savent que j'ai rien fait, au fond de eux, ils se disent quand même, il n'est pas con, il ne va pas faire une dinguerie comme ça et en plus se faire filmer par ses bidadis, ça rentre juste dans le domaine de la logique en fait, à un moment donné, je n'ai jamais fait ces choses-là, je n'ai jamais eu besoin de forcer qui que ce soit pour quoi que ce soit, à un moment donné, il faut se parler français mais je vous le dis, là, là, votre karma à vous là parce que moi, vous m'avez niqué ma vie, pendant trois mois, j'ai quasiment tout perdu, les gens que j'aimais le plus au monde m'ont laissé tomber, ce que j'ai vécu, c'était un drame, c'était une dinguerie mais moi, je me suis relevé et je suis fort et je me relevais et je suis encore plus fort et maintenant, tout ce qui se dit, il n'y a plus rien qui m'atteint. Vous pouvez dire maintenant n'importe quoi sur moi tellement j'ai ramassé dans ma vie là, plus rien me touche et je suis juste plus fort et plus dangereux. Cette vidéo juste sur Jonathan, tu es un clochard et ce n'est pas de ma faute, tu as fait une carrière dans le foot ratée, tu as fait une carrière dans la télé réalité ratée, tu as fait une carrière d'influenceur ratée, tu penses que tu es un raté, je te le dis, tu es un raté. Tu as remarqué, moi ça fait trois mois que je ne travaille pas, par contre ma vie elle n'a pas changé parce que tu as vu, moi je ne suis pas un raté comme toi, tu as vu, et là c'était une mauvaise période mais je vais me relever et tu sais, quand tu m'avais menacé par message privé quand je vais te croiser, tu vas voir ce que je vais te faire et tout, dans ce cas moi je peux aller porter plainte mais moi j'ai autre chose à branler qu'aller porter plainte pour des baltres comme toi mon frère, quand tu m'avais menacé frère de me frapper, je n'ai pas peur de toi mais j'aurais pu aller porter plainte, moi je ne suis pas allé, tu m'en bats les couilles frérot, j'ai autre chose à branler, je travaille, je fais des trucs dans ma vie qu'aller porter plainte pour Jonathan, ma petite jouce frère. Pour conclure, balaye devant ta porte, balaye devant ta porte parce que si on va fouiller dans ta vie, je pense que tu as vu, tu n'es pas un sein non plus, moi je ne t'ai rien fait, mêle-toi de ton trou du cul et arrête de te mêler de mon trou du cul à moi. Les amis, abonnez-vous à ma chaîne Telegram, n'oubliez pas et comme ça quand il y aura des sujets sensibles et que je peux parler librement ici, je posterai ici sur Telegram, comme ça moi je ne me ferai plus censurer ni sur Snap, ni sur Insta, mais restez connecté sur mes autres réseaux parce que c'est là où je vous préviendrai quand je posterai sur Telegram.